bonjour à toutes et tous j'espère que vous vous portez bien je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo avant de vous parler du sujet d'aujourd'hui j'aimerais avant tout vous remercier grâce à votre fidélité sur youtube et sur twitch j'ai pu rejoindre le programme de partenariat mise en place par ivao le programme est destiné à promouvoir les créateurs de contenu sur différents réseaux sociaux si vous souhaitez découvrir ivao et le vol en réseau je vous mets une vidéo en haut à droite si vous souhaitez en savoir plus sur leur programme de partenariat le lien se trouve en description maintenant place à la vidéo il existe pas mal de cartes météo et elles ont toutes une utilité différente elles diffèrent également par leur durée de validité leur couverture géographique leur couverture verticale et aussi par le type d'information que l'on peut y trouver dans une série de trois vidéos nous parlerons des cartes temps si une thème et isobar cette série vous aidera à comprendre les cartes météo disponibles sur les plans de vol que vous générez grâce à des outils en ligne comme simbrief dans une précédente vidéo je vous parlais des métards je vous mets la vidéo en haut à droite à la différence de ces rapports météo qui ne vous communiquent que des informations concernant un aérodrome ou un aéroport une carte temps si abréviation de temps significatif rassemble des informations sur les conditions météo que vous allez rencontrer en vol nous sommes sur le site aéro web je vous mets le lien en description vous pouvez créer un compte gratuitement dans la colonne de gauche vous scrollez jusqu'à la rubrique météo à la carte tac tac la voici et sur temps si et winter voilà via le menu déroulant vous avez accès à un large choix de cartes pour ce premier exemple nous allons étudier la carte france nous allons ensuite choisir le type de cartes temps si c'est parfait et un niveau de vol qui va de la surface au niveau de vol fl 150 parfait le cartouche nous indique que nous sommes sur une carte de la france et qu'elle représente une situation météo il va de la surface au fl 150 et c'est bien conforme à ce que l'on a choisi vous avez ensuite la date du jour et l'heure à laquelle cette carte a été publiée les lignes festonnées indique une zone de temps significatif les lignes fines discontinues indiquent des sous-zones à l'intérieur d'une zone festonnée les lignes épaisses discontinues indiquent des zones de turbulence ou limite des zones de grand détendu de vent supérieur à 30 nœuds un chiffre entouré d'un carré peut renvoyer à une légende indiquant les quatre les caractéristiques de la zone de turbulence et ou de la zone de grand détendu de vent supérieur à 30 nœuds une lettre entourée d'un carré renvoie aux conditions qui règne dans la sous-zone en plus de celles déjà décrites dans la zone festonnée l'isotherme est une ligne ou une surface où la température est constante ce cartouche indique l'isotherme 0 à une altitude de 900 pieds l'isotherme moins 10 se situe à 13500 pieds le cartouche bleu indique la visibilité en kilomètres le cartouche marron indique dans cet exemple une visibilité supérieure à 8 km et localement comprise entre 1,5 et 8 km et nous allons terminer la description de cette carte tansy france par la nébulosité nous avons ici une couverture du ciel avec des nuages morcelé composé de nuages de type stratocumulus et l'altitude des couches supérieures et inférieures passons à l'étude d'une carte tansy euroc abréviation de europe occidentale et on commence avec les fameux courants jet stream le vent souffle au niveau fl 360 et à une vitesse de 110 nœuds chaque triangle équivaut à une vitesse de 50 nœuds chaque barbule c'est à dire chaque trait oblique équivaut à une vitesse de 10 nœuds les barbules de plus petite taille équivalent à une vitesse 5 nœuds cette série de chiffres sur le courant jet indique que le vent souffle à 150 nœuds au fl 270 niveau à partir duquel le vent est supérieur à 80 nœuds vous avez ensuite cette double barre qui indique un changement de vitesse du vent de 20 nœuds et ou des changements de niveau de 3000 pieds la tropopause est la limite supérieure de la troposphère c'est à dire la couche basse de notre atmosphère la tropopause bloque le plus souvent l'extension verticale des cumulonimbus vous avez ensuite les altitudes maxi de cette tropopause et les altitudes mini et nous allons terminer par les francs chauds et les francs occlus j'espère que vous avez apprécié ce sujet sur les cartes tansy dans la prochaine vidéo nous parlerons des cartes wingtm avant de nous quitter n'oublions pas la checklist du viewer ajouter un commentaire pour me faire un retour sur cette vidéo check ajouter un pouce bleu pour dire à youtube que cette vidéo est intéressante check et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait check je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo d'ici là portez vous bien de bon vol ciao ciao